Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va terminer cette vidéo de MechaGodzilla dans cette vidéo finale. Donc on va parler de MechaGodzilla de Godzilla's Kong et potentiel d'autres retours dans l'univers de Godzilla. Donc vous avez pris cette image-là de ce DVD pour pas trop... que ce soit trop la rage pour les droits d'auteur, donc voilà. Donc voilà, on va parler de MechaGodzilla après ses succès de retour en 2018. Donc là, la production Warner Bros. et Legendary se posent la question, parce que notamment avec Atau, il se pose aussi la question pour MechaGodzilla, mais aussi les droits de Keiju et tout ça. Donc dans Godzilla 2, il obtient les droits de Rodan, Mothra et Kinjidora dans Godzilla 2 King & Monster. Donc là, dans le générique de fin du film, on nous a testé un géant mécanisé construit sur Skye Island, donc on ne sait pas si c'est MechaGodzilla ou Mugira dans Skye Island, parce que j'ai fait une vidéo assez spoiler, donc une news de Godzilla's Kong qui était sortie il y a quelques jours, là. Donc voilà. Et donc en 2020, à Hong Kong, on nous dévoile une grande partie des jouets du film Godzilla's Kong et tout le monde a vu, tout le monde a mis sur Twitter et tout ça, MechaGodzilla, et bien il est bien officiel dans Godzilla vs. Kong. Donc là, il y a une allure assez proche du Legendary Godzilla, donc une allure assez grande, de longs bras, avec trois doigts, trois doigts, excusez-moi, qui peut les tournoyer, acérer, et au bout de sa queue, il a une espèce de pique, enfin une espèce de dard, je pense que ça lui sert à poignarder un peu ses adversaires, et donc on ne connaît pas à peu près tous ses pouvoirs, mais on sait qu'il peut se déguiser en Godzilla, comme ça a été fait dans 1974, donc voilà. Donc MechaGodzilla est officiel dans le film, donc il sera construit non pas par Monarque, alors que tout le monde pensait que c'était Monarque, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une théorie que MechaGodzilla serait construit sur Skyland pour débarrasser des Skullcravels, et que Kong pourrait être une menace pour Monarque et pour l'expédition d'aller à la Terre Creuse, parce que Kong protège l'équilibre de Skyland, mais cette info pourrait être fausse, parce que MechaGodzilla serait construit par Apex, qui est la version diabolique de Monarque, donc Apex, il compte détruire tous les Kaijus, et en tout cas il veut se débarrasser en priorité Godzilla qui pour eux est une véritable menace, donc là, MechaGodzilla va être construit par eux, donc on sait que dans MechaGodzilla, on aura apparemment une tête de Kinjidora, donc ça fait clairement un clin d'œil à Kiryu, donc il faut savoir que Kiryu c'était le MechaGodzilla bâti sur le squelette du Godzilla 54, que ce dernier reprenait un peu ses souvenirs, tandis que là, on aura une tête de Kinjidora dans MechaGodzilla, donc ça se peut que ce dernier repousse ses mémoires, et enfin, fait plutôt revenir ses mémoires, que là, MechaGodzilla soit possédée par l'âme de Kinjidora, et on sait qu'on va voir MechaKinjidora dans le film, ça a apparemment été officialisé par l'horizateur et par les producteurs, donc MechaGodzilla sera là, à la hauteur, avec une puissance féroce, donc là, à une allure assez fidèle, je trouve, la figurine déjà en vente, je crois, depuis quelques jours, là, maintenant, depuis sept semaines, je crois, donc vraiment, j'aime bien ce design, il a les épines rouges, est-ce que ça se pose, cette parole de lui, le Godzilla avec l'armure rouge, c'est assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de questions, et bien peu de réponses, donc voilà, et donc il sera l'un des boss à peu près finales du film Godzilla's Kong, où Godzilla et Kong devront s'allioncer pour combattre, mais comme ça t'y dit, le film aura bel et bien un gagnant, et un perdant, et je suis team Godzilla, je tiens bien à préciser, donc MechaGodzilla pourrait être un, soit les demi-adversaires boss final, et qu'au boss final, c'est MechaKinjidora, quelque chose comme ça, donc là, il sera extrêmement puissant que Godzilla et Kong devront bien s'allioncer contre MechaGodzilla, qui sera bientôt réduit en tas de, en tas de pièces détachées, jusqu'à ce qu'il sera bien sûr recyclé par un autre groupe pour faire MechaKinjidora, pourquoi pas, ça sera intéressant de voir, donc voilà la partie de MechaGodzilla dans Godzilla's Kong, là je vais vous parler d'une autre partie, c'est l'avenir de MechaGodzilla, alors beaucoup de pensées, beaucoup de fans pensaient qu'il y aurait plutôt un film sur Godzilla contre MechaGodzilla, et non pas dans Godzilla's Kong, parce que beaucoup de fans voulaient plutôt ce genre de crossover, plutôt que ce personnage dans le film, alors certains sont beaucoup contents de le voir, et d'autres moyens, parce qu'ils préféraient plus faire un film sur Godzilla vs MechaGodzilla, donc il faut savoir que Latoro, donc ils attendent la fin de contrat entre Warner Bros. et Legendary, à part s'il veut que ces derniers continuent de faire des films de Godzilla et tout ça, Latoro pourrait ramener MechaGodzilla dans le War of Godzilla, donc faire, quoi pas, un film sur MechaGodzilla, puis après un espèce de crossover entre Godzilla contre MechaGodzilla, donc ce serait intéressant comme un beau vieux temps, ou le rajouter pour aider Godzilla contre SpassoGodzilla, Destroya, Bargon, quelque chose comme ça, parce qu'au départ quand même, MechaGodzilla devrait aider à combattre SpassoGodzilla, mais ça ne se fera pas, donc il y a beaucoup de potentiel pour lui aussi, pour son grand retour, pour MechaGodzilla, donc voilà, et donc il apparu également dans les jeux vidéo, dans les comics, et bien sûr dans les cartes à collectionner, parce que je sais qu'il y a eu des cartes de Godzilla, donc dans les jeux vidéo, il y a Kiryu, Super MechaGodzilla, et MechaGodzilla de l'air choix, qui sont dans Godzilla Inchained Stretch, la Godzilla Pays 4, et SavoreHerd, donc Sauver le Monde, donc un vieux jeu de PC, quelque chose comme ça, donc MechaGodzilla a encore un bel avenir, car il est le deuxième grand méchant, derrière Kinjidora, de la saga Godzilla, donc ce serait intéressant, en plus MechaGodzilla, mais a été tellement apprécié des fans, que même Guillotel Toro a rendu hommage à MechaGodzilla, dans Pacific Rim 1, avec un Deep G Danger, et bien sûr dans All Rising, il y a un côté MechaGodzilla aussi, avec Obtidian Fury, donc voilà, donc vivement que ce MechaGodzilla 2021 soit intéressant, parce que quand même son allure est extrêmement très méchante, ça donne extrêmement envie, donc à faire en suivre, donc j'ai très hâte, donc je ne peux pas dire quand va sortir le film, vu que malheureusement chez nous c'est compliqué, donc je vous tiendrai quand même au courant, comment je pourrais voir Godzilla vs Kong, parce que quand même je ne pourrais pas trop l'attendre, assez longtemps personnellement, parce que ça me donne envie, il y a Godzilla vs Kong, MechaGodzilla, donc ça va être un bon film. J'espère que cette vidéo de partie finale sur MechaGodzilla vous a plu, en espérant qu'il reviendra au-delà de Godzilla vs Kong, dans le deuxième univers de Godzilla, donc j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir !